Bonjour à vous et bienvenue dans ce point de l'actualité sur RTI 1. Les chrétiens du monde ont célébré hier la fête de Noël, mais ces prières étaient au programme ces 24 et 25 décembre dans les églises et chapelles. Cette fête de Noël est l'occasion pour les chrétiens de se rapprocher davantage de Dieu à travers la prière et de célébrer la naissance de Jésus. C'est également le moment d'offrir des cadeaux aux tout-petits et de partager des repas en famille et entre amis. Comme de nombreux chrétiens catholiques, la première dame de Côte d'Ivoire a pris part à la messe du réveillon de Noël. Elle a formulé des voeux de bonheur pour les enfants dans le monde. Dominique Ouattara s'est ensuite rendue sur l'île enchantée, espace aménagé pour les tout-petits sur la place de l'ancien marché du plateau. Elle a tenu à leur souhaiter de vivre un joie Noël. Une messe de Noël à laquelle assistait aux côtés des fidèles chrétiens, une forte délégation de fidèles musulmans présents en signe de solidarité avec leurs frères chrétiens de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara prenait part à cette célébration. Elle avait à ses côtés la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement accompagnés de leurs épouses. La messe était célébrée en la paroisse Saint-Paul du Plateau avec pour célébrant principal le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera III et pour co-célébrant le père Laurent Accomian, recteur du sanctuaire eucharistique. Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes et leur apporter la lumière, symbole de l'amour, de la générosité, de la paix, de l'union, a expliqué le père Éric Norbert Abécan tout en exhortant les fidèles chrétiens à transformer le monde en créant les conditions de la paix et en semant l'amour autour d'eux. Il a rendu publiquement hommage à la première dame Dominique Ouattara pour tous ses actes de générosité envers les plus faibles, les plus démunis. Je vais saluer encore une fois mes frères et ces musulmans qui sont venus très nombreux ce soir. Je vais vous saluer. Quand Dieu vient dans ce monde des divisions, c'est pour permettre aux hommes de vivre justement ensemble. C'est ça Noël, Dieu qui vient habiter avec nous. Alors si Dieu vient habiter avec nous, c'est quoi au fond ? Dieu est amour, c'est l'amour. Et comme on ne donne que ce que l'on a, quand on a un cœur généreux, on le donne. Et l'occasion est bonne pour vous dire vraiment devant tous mes frères et soeurs, Dominique, un grand merci pour ce que tu fais. Au travers de l'ONG, je suis dans l'Africa, je fais beaucoup. Et l'occasion est bonne pour saluer vos collaboratrices, collaborateurs. J'ai lu aussi sur les journaux que les frontières sont ouvertes avec lui et moi, avec les enfants de lui et moi, vous avez aidé. Nous tenons à vous dire vraiment merci. Parce que Noël, c'est aussi cela. Faire reculer les frontières, les barrières de la souffrance, de la misère, surtout auprès des plus pauvres que sont les enfants. Et c'est ce que vous faites. Et votre lutte pour permettre aux enfants de ne plus être esclaves du travail dans nos plantations et ailleurs est tellement noble. Chant de réjouissance pour célébrer l'avènement de Dieu parmi les hommes. De nombreuses offrandes ont été apportées à l'hôtel en signe d'adoration. Noël fête de l'amour et de la solidarité. La première dame, Dominique Ouattara, n'a pas manqué d'adresser une pensée à tous ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Et surtout, je demande qu'en cette nuit de Noël, pas un enfant ne souffre en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette messe de Noël, la première dame est allée visiter l'île enchantée. Espace récréatif spécialement créé pour les enfants sur le site de l'ancien marché du Plateau. Décor de linière et espace de jeu pour les enfants. Sur le site, l'attendait en cette veille de Noël des centaines d'enfants conduits par plusieurs ONG et qui étaient visiblement heureux de la voir. La première dame a visité l'île enchantée. Cet espace récréatif créé par des privés bénéficie du parrainage de l'ONG Children of Africa. Une nouvelle moins heureuse, un incendie a ravagé une quinzaine de magasins au marché Saint-Jean de Kokodi. Le feu s'est déclaré hier aux environs de 13 heures. Aucune perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. L'ONU a lancé hier mercredi un cri d'alarme sur la situation humanitaire au sud du Soudan. Selon les Nations Unies, les agences humanitaires auraient besoin de 166 millions de dollars pour faire face à l'urgence jusqu'en mars prochain. Le fonds d'urgence reclamé serait dévolu en priorité aux besoins sanitaires, à la distribution de nourriture et à la gestion des centres pour les déplacés. En Centrafrique, la journée de Noël a été émaillée de violences dans les quartiers nord de Bangui, aux abords de l'aéroport. Des tirs nourris ont été entendus jusqu'à la tombée de la nuit. Cinq soldats du contingent tchadien ont été tués. Les circonstances de ces affrontements n'ont pas encore été déterminées. Les frères musulmans sont désormais officiellement considérés comme une organisation terroriste par le gouvernement égyptien. Ses membres n'ont plus le droit de manifester. Son parti est dissous. Ces organisations non-gouvernementales sont considérées comme des outils de propagande. L'organisation non-gouvernementale des frères musulmans avait déjà été dissoute par le tribunal des référés en septembre dernier. Aujourd'hui, le parti Liberté et Justice des frères musulmans est dissous de facto, étant la branche politique d'une organisation déclarée terroriste. Et c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RT1.